Musique Nous sommes à Nantes, plus précisément sur l'île de Nantes, pour la 14e édition du Festival d'Art Numérique de Scopitone. Du 15 au 20 septembre, les œuvres et installations des artistes sont visibles à Stérolux, comme au Château des Ducs de Bretagne, au lieu unique, à Trampolino, à la Cale de Créateur, à la Maison Bergeron et plein d'autres lieux encore. Pour cela, le lycée Carcouet s'est dévoué pour assurer la médiation au grand public, soit plus de 60 000 visiteurs pendant 5 jours. Pour la 5e ou 6e année, je crois maintenant, nous travaillons avec le lycée Carcouet et le BTS Tourisme. Nous avons accueilli cette année 55 élèves de 1ère et 2ème année qui ont été en charge de l'accueil du public et de transmettre un certain nombre d'informations artistiques et techniques au public. Nous avons interviewé les médiateurs bénévoles et les artistes pour en savoir un peu plus sur leur rôle pendant le festival. Je m'appelle Katsuki Mogami, de l'Japan. Mon travail est le projet Yamalatora. Il est exprès de l'Internet. L'Internet est, par exemple, Facebook ou Twitter, comme la SNS, nous et nous. Qui s'appelle Raster, elle a été commandée par Scopitone et la Légion d'Ergeron. Comme vous pouvez le voir, ce sont des pixels qui sont reflétés dans plusieurs miroirs et avec en harmonie une musique électronique. Raster désigne un pixel et c'est aussi un groupe électronique allemand. C'est ce qui a inspiré les créateurs. En fait, le cou blanc, c'est la lumière. Donc, quand on les déplace, la lumière se déplace à l'eau. Dès qu'ils m'en rendent, ça représente des raisons. C'est un petit village. Dans chaque maison, dans chaque fête, il y a un personnage. Ils font toujours le trajet de la maison à la lumière. Ensuite, ils reviennent avec une boule d'énergie, avec de la lumière, vers leur maison, comme ici on peut le voir. Et ça va créer de la lumière et ça va créer de l'agitation tout autour de la lumière. Et en fait, plus il y a de lumière, plus il y a de la vie. moins il y a de lumière, moins il y a de vie. Ce sont de différentes surfaces, des surfaces liquides, gazeux et solides. Et c'est projeté aussi sur des miroirs. Et ça interagit avec la chaleur, avec notre chaleur. Par exemple, si on bouge beaucoup, si on fait des mouvements, s'il y a plusieurs personnes dans la boîte, ça peut créer une accélération des mouvements, des lasers. Kyle MacDonald et Joas Jonjean se sont associés pour faire un travail sur la lumière. Il y a donc quatre rétro-projecteurs qui diffusent des petits ronds lumineux que nous, on ne voit pas à l'œil nu, sur cinq ans. Et encore plein d'autres œuvres sur le thème de la lumière. Le lycée Carcouet et les BTS touristes ont cette année encore fait le plan d'émotion et sont prêts à renouveler l'expérience. L'expérience à renouveler l'année prochaine ? Oui, l'idée c'est de continuer à travailler, d'améliorer notre partenariat.